Praliné au foie gras Vous avez un praliné au foie gras à manger en une seule fois Avec la cuillère on prend des mousses de céleri et des truffes Ici c'est une bise de carottes aux épices avec des perles de paprika sur le dessus à manger en une seule fois aussi Donc ce sont les coquilles singes, elles sont cuites à basse température Servies froides avec la mousse de cèpe Je vous apporte le pain Cota de haddock avec mousse et langue d'oursin Il faut bien plonger la cuillère jusqu'au fond pour avoir tout en état Asperges blanches, légumes crus Mouillettes de pain et mayonnaise légère au fond Donc l'idée on s'entraver entre ça dans la maison On va manger avec les doigts, bien sûr Alors le cabillaud avec un bouillon galangat, c'est comme du gingembre Vous avez du pamplemouche chinois, du nogai, c'est une herbe asiatique La coriandre, des pousses d'épinards et des manches tout coupées finement Foie gras poêlé, crème de yuzu, c'est du citron vert japonais Kumquat et salsifi confit Onglet de bois avec un beurre de sauge, moule, l'eau samourale Un petit peu de moelle, purée de tombe de terre et la sauge qui est frite L'angle de bœuf, croustillante, grillé à la pancha avec céleri et sel de Genève Stilton, fromage de vache anglais du Gorgonzola, c'est un hectare Le manchego, c'est un roby espagnol Abondance, qui vient de Savoie, du Salers Marroa, Libaro, le Sumatrain qui ressemble à l'Epoisse Petitivier cendré, coulomier et brilla savarin Le fromage de chèvre, balancé, sel sur chère qu'elle fait sec Et le méloi qui vient des desserts Le premier dessert, c'est une mousse au chocolat blanc Glace, vinaigre balsamique avec des zestes d'orange rapé Voilà, vous souhaitez un bon anniversaire, monsieur C'est un grand jour, c'est aujourd'hui ? Oui, oui, et vous savez qu'il y a quelqu'un qui dort ? Bon anniversaire Non, je ne sais pas, vous savez ? Un petit peu, parce que c'est normal, ça fait 41 ans, je suis avec lui Le temps passe vite, hein ? Le temps passe vite Nous ici, c'est très simple, on n'a que deux sections Le froid, le chaud Ce qui fait qu'on n'ait que deux en cuisine Un au froid, un au chaud et on fait 20 couverts Et ils sont deux en salle Si on veut faire 30, il faut être trois Un au froid, un au passe, un au chaud Et du coup on fait 30 couverts le week-end avec 3 personnes en salle Et puis côté chaud, on a une planche en titane qui nous aide bien Un four pâtisserie, un four un peu plus élaboré, on va dire Et puis on a beaucoup de cuis vapeurs un peu à l'asiatique On travaille au boic aussi, on a des feux vifs un petit peu costauds Qui nous donnent pas mal de chaleur Un alto-cham bien sûr Parce que c'est quand même très pratique pour le repos de tous les produits On passe ici, on a un gastrovac C'est une machine merveilleuse qui nous permet de cuire à basse température Comme les Saint-Jacques que vous avez eus avec les cèpes Et puis là c'est la boulangerie J'ai déjà mis mon lin pour faire mon pain ce soir On va le laisser pousser sur le coup de 4-5 heures Et puis on le queue au dernier moment Midi et soir, on fait tout le temps notre pain pour chaque service En fonction des réservations Et puis à côté, partie froid, pâtisserie C'est là qu'on envoie à chaque fois tout ce qui est côté froid Et puis tout ce qui est aussi pâtisserie tout simplement La cuisine est pas grande Mais à 2 ou 3 c'est parfait Je suis très étonné On veut pas plus, on veut pas moins On est nickel Chocolat, macarons, chocolat au lait caramel Et nougat italien Vous pouvez prendre un de chacun On s'est régalé du début à la fin C'est comme ça qu'on a tous les grands menus C'est un grand menu sans être grand menu C'est un grignotage L'idée c'est de goûter à tout Vous avez vu les portions sont... Les portions sont assez minimalistes en soi Vous avez vu les gens nous disaient souvent On a toujours un peu l'image d'une cuisine minimaliste Mais nous l'idée c'est que les clients viennent jusqu'au bout On peut pas manger plus On peut aller jusqu'au bout et c'est parfait C'est ce qu'on veut C'est minimaliste en soi Quand vous regardez le cantonneur, quoi que ce soit Mais au final Vous voyez, vous avez 2-3 canapères d'or Ah oui, non mais c'est largement Le fromage, l'idée c'est quand même de profiter du plateau Le fromage est super coûtieux C'est ça d'avoir un plateau un peu sympa Si on n'en foutait pas Le soufflé banane est le fruit de la passion Ça c'était... Enfin tout était excellent Mais il y a des petites choses qu'on... Bien sûr Le soufflé était vraiment très bien Ce qui nous a étonné la langue de bœuf Oui parce que ça lui donne un côté croustillant Bien sûr C'est super Alors que la langue est une quelque chose de... La coquille Saint-Jacques aussi Oui La coquille Saint-Jacques pour commencer Ah ouais Ça c'était... Pas tout était dans l'entrée C'était avec grand plaisir On espère... On reviendra J'espère que vous avez passé un bon moment Quel cursus vous avez eu ? On voyage beaucoup J'ai commencé à boire moi Vous voyez ? Vous avez commencé... C'est qui ? J'avais au téléphone ce matin Je vous ai peut-être vu d'abord ? J'ai commencé là-bas au rendez-vous des pêchers Et puis après j'ai pas mal bourlingué En Australie notamment Saint-Tropez Et puis je suis resté très longtemps en Savoie Saint-Tropez A côté Saint-Tropez à Grimaud Chez Girard C'est à Tourangeau d'ailleurs Je ne connais pas Les Saint-Ton Je suis resté 8 années en Savoie Et vous étiez vous en Savoie ? A Saint-Martin-Belleville Et puis vous êtes promis ? Et puis vous êtes promis ? C'est une ressource Et puis on est dans une belle maison ici Mais franchement Une belle maison face à la Loire Très très bien Très très bien On vous apprend un deuxième café ? On vous apprend un deuxième café oui